bonjour donc on est l'équipe choose for me donc on vient porter une application qu'on a fait sur un hackathon la semaine précédente sur IOS chez Criteo qui permet de choisir entre de vous décider sur un dilemme vous hésitez entre deux paires de pompes voilà vous prévenez vos amis sur votre mur à facebook ils vont voter vous avez un retour donc là on a trouvé que c'était une bonne occasion de porter notre application sur autre chose que IOS donc Tizen a priori c'est du web c'est libre et tout donc si ça marche sur Tizen ça marchera partout et nous ça nous vote bien ça donc pour l'instant on n'en est pas très loin parce qu'il y a eu les déboires de la découverte du SDK Tizen donc bon ça c'est ce qu'on avait déjà notre application de vote donc là malheureusement les images pour l'instant j'ai un petit bug mais ça marche pas donc le principe c'est que normalement vous avez une image là une image là vos amis qui arrivent votent pour l'un ou pour l'autre et au dessus vont s'afficher les résultats du vote donc tout ça 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 marchait il faut que je refasse marcher dans le nouveau cadre ce qui va changer pour Tizen c'est qu'il va falloir qu'on ait une petite application qui nous permette de prendre deux photos et de demander sur facebook de faire les appels et le bonus ce serait qu'à 16 heures on reconnaisse les codes barres 1d et 2d ça ce serait le top on a la techno derrière mais elle n'est pas en place donc pour l'instant où on en est bah on a une on a de la capture photo qu'on est en train de porter sur Tizen mais au niveau du format ça déconne un peu mais ça je pense que dans une heure c'est réglé et donc le but c'est de faire la photo de notre premier objet et de choisir avec notre deuxième objet voilà et là normalement à la deuxième photo je passe sur la page qui me donne un petit lien facebook je clique c'est sur mon mur mes amis viennent par le web sonder se faire sonder et donc philippe notre designer a revu normalement alors là attention tout à fait expérimental je n'ai pas fait le test a revu notre design pour qu'il soit responsive c'est à dire que lorsque j'arrive sur mobile ça ça doit changer 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 voilà c'est pas en place c'est pas en place mais après ce sera adapté sur mobile quand quand vous devrez voter voilà pour le petit point d'où on en est il nous reste beaucoup de travail mais on est content ça avance bien quand même merci merci à toi merci à toi